Musique Étant donné que mon père était dans l'équitation, on va dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit et donc je me suis passionné assez rapidement pour ça. Auparavant j'ai fait un bac agricole dans le but de m'installer en tant qu'agriculteur puisqu'on avait une exploitation avec un élevage de chevaux. J'ai démarré avec mon père en 99, je suis resté à l'atelier pendant plusieurs années. J'ai vraiment appris notre métier de coupe et de montage de sel. Le siège et l'établissement principal est situé sur la commune de Saint-Léon près de Millon à l'Aveyron et puis nous avons un établissement secondaire qui se trouve à Mazamé dans le Tarn sur la fabrication des accessoires. J'ai repris la gérance depuis 8 ans, on a développé la société avec une douzaine de salariés à l'heure actuelle. Le fait d'être à la campagne c'est un atout pour nous. Pour vendre un produit comme le nôtre, proche de la nature, je pense que c'est l'idéal. La sellerie est liée au centre d'essai, donc dans le cadre de la ferme. Nous avons toutes les installations nécessaires. Les clients qui peuvent venir avec leur cheval ou avec le nôtre ont vraiment la possibilité d'essayer le produit à live. La selle de cheval c'est un produit historique. Lorsque l'on s'est penché sur le produit en termes de fabrication, on a pris le parti de penser autrement, c'est-à-dire que mon père était autodidacte dans ce domaine. Il a un peu recréé ses modèles par rapport au design, par rapport à l'ergonomie. J'étais en compétition d'endurance à cheval et suite à quelques médailles qui ont couronné un petit peu ma carrière sportive, il n'y avait quasiment pas de matériel adapté à la discipline. Si bien que j'ai dû tout simplement me mettre à coudre et à couper le cuir pour me faire ma selle à moi qui me correspondait et qui me semblait être adaptée à cette discipline. Après avoir analysé les problèmes locomoteurs des chevaux et l'ostéopathie en général, on en a déduit qu'il était meilleur de reporter le poids du cavalier sur les 12e et 13e vertèbres dorsales plutôt que trop en avant sur les 9e comme c'est le cas sur la majorité des selles. Donc le produit est totalement innovant dans la mesure où il ne ressemble en rien à une selle classique. Nous utilisons essentiellement des cuirs d'une tannerie locale. Donc on part de la peau brute, on a des gabarits ou des emporte-pièces et ensuite on habille ces morceaux sur le squelette de la selle qui est l'arçon. On a préféré tout changer dans un but de confort et pour le cheval et pour le cavalier. Nous allons régulièrement à la rencontre de nos clients sur des salons en France ou à l'étranger. La plupart de nos clients sont essentiellement des particuliers, des professionnels aussi, des compétiteurs beaucoup pour la plupart des cavaliers d'endurance. Et aujourd'hui on se tourne vers une clientèle un peu plus généraliste qui peut faire du saut d'obstacles, du dressage, de la randonnée et du loisir. Donc on couvre toutes les disciplines équestres et tous les types de cavaliers puisque nos selles étant faites à la mesure, à 70% une clientèle française, les 30% restants sont les Émirats Arabes. L'avenir, je le vois plutôt bien puisqu'il y a du potentiel par le marché de l'équitation qui est vraiment en plein essor. Énormément aussi encore à continuer de créer dans les innovations, dans la recherche d'idées. Ça fait beaucoup de plaisir d'avoir Manuel venir derrière moi et même devant moi maintenant. D'autant plus que j'ai la ferme impression que ça lui plaît beaucoup, qu'il est passionné par le métier, qu'il a eu la chance de passer à peu près par toutes les étapes de la sellerie. Et maintenant évidemment il est tout à fait logique qu'il la dirige.